Allo oui, bonjour, quel est votre prénom s'il vous plaît ? Linda. Et vous avez quel âge Linda, dites-moi ? J'ai 49 ans. 49. Et vous nous appelez de quelle région, dites-moi ? De Bruxelles. Merci, super. Quelle est votre question Linda, dites-moi ? Ma question c'était mon avenir financier, pour mes enfants, pour moi. D'accord. Alors déjà, moi par rapport sur le plan des finances, ça ne me ressort pas comme quelque chose de parfait, là dans l'immédiat. C'est comme si ce n'était pas forcément l'idéal, mais en tout cas, je ne sens pas non plus de catastrophe qui puisse arriver. Disons que je vous sens être un petit peu sur le fil, je vous sens quelque chose, ouais, dans des difficultés. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Moi, pour moi, en plus, il y a comme une sorte d'aide, ou une sorte d'amélioration, en plus, qui va arriver de l'extérieur, pas forcément tout de suite. Ça peut être dans les quelques mois qui sont devant nous. Mais en tous les cas, Linda, si vous aviez peur d'aller vers quelque chose de catastrophique, ou vers quelque chose de pas bon, là, franchement... Oui, je sens que je vais plonger carrément, voilà. Non, pour moi, c'est comme si ce que je vous disais, on allait être limite, que ça allait être limite catastrophique, mais ça n'allait pas du tout être catastrophique. En tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'on est limite, mais ça va pouvoir aller. Et ce qu'il n'y a pas contre Linda, c'est qu'il ne faut pas faire du tout, du tout, de catastrophes par vous-même. Parce que je vous sens comme avoir des dettes, ou comme avoir eu des comportements un petit peu dangereux, je suis désolé, sur le plan de la consommation, sur le plan des achats, comme moi, ça me ressort. Ou que vous aviez fait des mauvais choix, en tout cas au niveau des achats. Et comme moi, ça me ressort, il faut vraiment faire attention à votre comportement, et par rapport à cela. Moi, vous me disiez en début de consultation, que vous vous ressentiez aussi par rapport à vos enfants, etc. Je les sens un petit peu, je suis désolé, mais un petit peu en catastrophe, comme vous. Comment ça se fait que de leur côté, ça n'aille pas vraiment non plus ? Comment ça se passe ? Dites-moi Linda. En fait, bon, suite à des problèmes financiers, je dois vendre l'appartement. D'accord. Et en plus, j'ai une maison obelette que je dois aussi vendre. D'accord. Parce que mon fils ne va pas, il est malade, parce que vous voyez, mon fils aîné, il est à l'hôpital. D'accord. Donc, ça ne se passe pas bien, même pas dans son ménage, il n'y a rien qui se passe bien. D'accord, c'est pour ça que je sentais que malheureusement, toute la famille n'était pas bien du tout. Donc, vous allez voir, moi pour moi, une fois la vente terminée, une fois ce passage terminé, vous allez voir que tout va plus ou moins progressivement re-rentrer dans l'ordre. Je ne vous dis pas, attention, que c'est miraculeux et que d'un seul coup, tout va changer. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, en tous les cas, ce que je sais, c'est que vous allez pouvoir aller vraiment de l'avant très rapidement. Et il faut compter quand même 4, 5, 6 mois pour que ça commence vraiment à aller bien. Mais comme je disais tout à l'heure, on est limite, limite, catastrophe. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me disiez tout à l'heure que vous alliez aller vers la catastrophe. Moi, pour moi, oui, mais on y échappe de justesse. Mais c'est vrai que ce n'est pas loin. Il ne faut pas que vous, Linda, de votre côté, vous fassiez, comme je disais tout à l'heure, n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression que dans le passé, vous avez fait des mauvais choix ou que vous avez eu des pulsions, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau des achats, il y a eu des problèmes par rapport à ça. Et au niveau de la consommation. Et ça, il faut surtout ne plus retomber dans ces travers. Parce que ça, ça va être la catastrophe. Et vous allez effectivement, si vous ne vous faites pas attention, provoquer encore plus les choses. Donc faites attention à tout ce qui se passe par rapport à cela. Mais moi, je sais que progressivement, vous allez pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Vous savez, Linda, il y a quelque chose qui est clair aussi dans ce que je ressens, c'est que malheureusement, je suis désolé, mais je vous sens toute seule dans cette situation. Donc si vous, vous ne faites pas attention à vous et que vous ne vous mettez pas un petit coup de pied au derrière, désolé du terme, en vous disant, voilà, je vais faire en sorte par moi-même de me remonter le moral, même si ce n'est pas l'idéal, même si c'est un peu catastrophique dans les médias, et je vais faire en sorte de positiver un petit peu les choses, il faut faire ça aussi. Parce que franchement, moi, je vous sens un peu comme en dépression quand même, mine de rien. Il faut faire attention. Il y a une grande dépression, c'est pas très vrai. Mais bien sûr, il faut faire attention, Linda, par rapport à ça. Parce que vous savez, malheureusement, dans la vie, le négatif attire le négatif. Donc, comme je vous disais, ça dépend aussi beaucoup de vous. Parce que malheureusement, je vous sens toute seule, je ne sens malheureusement personne autour de vous qui peut vous secouer, ou qui peut vous dire, voilà, maintenant, il faut faire attention à ça. Malheureusement, ça ne repose que sur vous. Donc faites attention. Prenez-vous en main, vraiment. Autant pour vous que pour vos enfants, Linda. D'accord ? Oui, d'accord. Je vous embrasse, Linda. A bientôt. Merci, monsieur. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501